Je m'appelle Odile et je suis traductrice, interprète assermentée et voice-over, ou voix-off en français. Je suis arrivée aux Pays-Bas en 1978, j'ai été kidnappée par un Irlandais, ce qui fait que je me suis retrouvée aux Pays-Bas, j'ai monté ma société, je suis devenue auto-entrepreneur. Je peux enregistrer chez moi, mais souvent je préfère aller dans un studio parce que ce sont des gens qui ont toute la technique et puis j'enregistre, c'est-à-dire que je suis devant le microphone avec mon casque sur les oreilles et j'enregistre le test. Pendant très longtemps, ça a été l'ancien système où on travaillait en synchronisé, c'est-à-dire qu'il fallait, avec les codes qui défilaient, et puis maintenant, en général, avec les nouvelles techniques, on enregistre le texte sec et après, c'est le technicien qui adapte sur le film. Ça a été un petit peu par obligation, je dirais, parce que je n'arrivais pas à trouver de travail, vu que je ne parlais pas la langue au début. Je pense que c'est très important d'être bien organisé, d'une part, parce que ça demande quand même une étendue de capacités très variées, aussi bien en comptabilité que savoir faire un devis, que de faire son travail lui-même pur. Donc, je pense que l'organisation, c'est un point très important, la rapidité, je pense que c'est un plus quand on l'a. Et puis, ce qui me touche beaucoup, moi, c'est que j'ai énormément d'énergie, donc je pense que c'est quelque chose aussi qui aide, qui aide beaucoup. Comme conseil, je dirais plutôt que c'est important de rester curieux aussi, de vouloir toujours connaître de nouvelles choses. Alors non, pas du tout, je n'ai pas du tout de semaine ou de journée type. Vu la différence, la variété de mon travail, c'est souvent aussi des choses qui arrivent au dernier moment, particulièrement dans l'interprétation. La police qui me téléphone le matin à 8h, est-ce que vous pouvez venir interpréter ? Une journée type de la semaine dernière, enfin une journée de la semaine dernière, mais qui n'est pas du tout type dans la mesure où elle ne se répète pas. Le matin, j'étais allée interpréter chez le notaire. Ensuite, je courais à Rotterdam pour mes enregistrements, donc un petit film d'animation pour Spi. J'ai fait un enregistrement pour Cooker, le fameux robinet, et puis pour des cosmétiques pour les cheveux. Je courais du nord au sud à Rotterdam, de l'est en l'ouest. Après, je suis rentrée, j'avais une traduction géolique à terminer. Ensuite, il fallait que je fasse une vidéoconférence pour une formation. J'ai toujours été passionnée par tout ce qui est l'art. Ça fait partie de mes motivations. Hier soir, je regardais un documentaire sur la restauration d'un tableau d'une femme du XVIIe siècle. C'était très intéressant justement parce que ça parlait d'une femme qui, à l'époque, était très émancipée, et surtout dans sa profession, parce qu'il y avait très peu de femmes peintres. J'ai appris qu'il y avait certains pigments qui étaient faits à base d'or-piment. L'or-piment, c'était un pigment que je ne connaissais pas. Je me suis plongée dans Internet pour regarder ce que c'était que l'or-piment, comment ça se travaillait, etc. Quand je me réveille le matin et que je vois le soleil derrière la vitre, j'aime beaucoup le contact avec les gens, les amis, la famille, mon fils, bien sûr, et puis mes petits-enfants. Et puis aussi un bon dîner gastronomique avec des amis, par exemple. Je ne pourrais pas dire ni l'un ni l'autre, en fait. Dans ma profession, il y a très peu de discrimination au niveau de la femme. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a énormément de femmes qui sont aussi bien dans l'enseignement que dans la traduction, l'interprétation. Donc, je n'ai vraiment jamais eu le sentiment d'être discriminée par rapport à ça. La journée de la femme, le 8 mars, sert à informer, à interpeller, à sensibiliser les citoyens sur les inégalités et les discriminations que vivent encore les femmes aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup de choses qui bougent dans certains secteurs, il y a énormément de femmes qui se mettent de plus en plus au travail. Et puis, ça me touche aussi d'autant plus que, personnellement, dans ma famille, il y a une longue lignée de femmes émancipées et au travail. Beaucoup dans l'enseignement, mais toujours les femmes dans ma famille ont travaillé. Et je pense que c'est certainement quelque chose qui m'a motivée aussi. J'ai une grande passion pour la lecture, donc j'aime beaucoup me poser en lisant. Et sinon, je fais un peu de sport, je fais de la gymnastique tous les matins, je fais des grandes promenades avec mon mari. Et puis, je fais aussi une fois par semaine du tai chi. Et ça, ça me permet de vider complètement la tête. Ce que j'ai appris, par contre, c'est d'essayer de me poser, à prendre plus de temps, de diminuer mon rythme et à vivre un petit peu au jour le jour, de savourer l'instant. Il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est voyager. Et puis, vu les temps qui courent, c'est quelque chose de rare. Donc, on va essayer de garder ça bien au chaud. Ce que j'aimerais beaucoup aussi, parce que je suis une fanatique de lecture, de littérature, c'est lire et relire mes classiques et tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque qui ne sont pas encore lus. Puis, peut-être aussi revoir les amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et la famille en France, bien entendu. La dernière chose, c'est quelque chose qui m'a toujours tenaillée. C'est peut-être dans une autre vie, parce que maintenant, c'est un peu tard. C'est que j'ai toujours rêvé d'être chirurgien. Donc, qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada